Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 symptômes physiques que vous pouvez ressentir ou que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en couple avec un pervers ou une perverse narcissique. Bien évidemment, ça va pour les deux cas de figure. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Il faut savoir que lorsque vous êtes en relation ou en couple avec un pervers narcissique, vous subissez un stress quotidien. Ce stress quotidien, souvent, c'est votre corps qui va le prendre de plein fouet en premier et votre tête, vous aurez tendance souvent à le mettre de côté. Vous allez avoir des signaux qu'il y a quelque chose qui cloche dans la relation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la toxicité, de la relation toxique. Et pour autant, étant donné que vous êtes amoureuse ou que vous êtes amoureux, vous voulez continuer et vous estimez que peut-être que ça va changer, que les choses changeront. et votre corps, en fait, vous dit une information complètement différente et est en train de vous raconter que là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, souvent, il faut faire attention aux symptômes de son corps car notre corps nous parle et c'est le premier à nous donner l'information la plus juste sur ce que vous êtes en train de vivre. J'ai donc recensé sept symptômes. Alors, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez d'ailleurs venir la compléter. Je vous invite à la compléter dans les commentaires de cette vidéo si vous ne retrouvez pas ces symptômes et que peut-être vous, vous vivez d'autres symptômes ou que vous avez vécu d'autres symptômes lorsque vous étiez en couple avec un pervers ou une perverse narcissique. Le premier des symptômes que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est des manifestations sur la peau, des plaques, des plaques sur la peau de type psoriasis, eczéma. Ce sont souvent des symptômes qu'il y a un stress qui est généré dans votre intimité en permanence, que vous vivez une peur permanente et qui va donc ressortir sur votre peau et qui va créer des plaques. Donc, aujourd'hui, si vous avez des doutes dans la relation où vous êtes, si vous avez des plaques sur le corps, ça peut peut-être dire, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça, attention, mais c'est peut-être un signal qu'il y a quelque chose de toxique dans la relation que vous avez avec votre conjoint ou votre conjointe. Si déjà vous avez des doutes sur la perversion narcissique, attention, je ne suis pas en train de dire que si vous faites du psoriasis ou que vous faites de l'eczéma, que vous êtes avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Attention au rapport ci. Ça va être en fait l'ensemble de plusieurs symptômes qui vont être combinés, plus vous, le malaise que vous ressentez dans votre couple et ce doute déjà que vous avez sur la personnalité de l'autre qui peut, au bout d'un moment, aller orienter votre diagnostic vers une personne à type perverse narcissique. Le deuxième symptôme que l'on trouve régulièrement chez les victimes de pervers narcissiques, ce sont des troubles alimentaires. Ça peut être soit une suralimentation, donc on va chercher finalement à se nourrir d'aliments riches, en sucre, en graisse, tout simplement parce que c'est agréable et cette suralimentation va avoir un effet un petit peu pommade sur la vie que nous avons à ce moment-là et sur la souffrance que nous ressentons au quotidien. Donc une suralimentation, tout simplement pour gérer et apporter un peu de douceur dans cette vie qui est plutôt de la souffrance. Ça, on retrouve régulièrement. Mais on retrouve aussi le cas opposé, c'est-à-dire la sous-alimentation. On n'a plus envie de se nourrir. Lorsqu'on vit un stress permanent, on n'a plus envie de se nourrir parce que ce n'est pas la priorité de notre corps. Notre corps ou plutôt notre cerveau détecte un danger dans notre environnement, en l'occurrence le conjoint ou la conjointe perverse narcissique et va chercher des solutions pour pouvoir s'extraire de ça et donc en mode alerte. Et lorsqu'on est en mode alerte, la priorité du corps, ce n'est pas de manger, c'est de devoir se barrer, soit de fuir, soit de combattre le danger. Mais étant donné que vous restez dans cette relation, il y a une chute de votre capacité à manger et surtout vous n'avez plus faim, vous n'avez plus envie de vous nourrir. Et c'est presque symbolique lorsqu'on est vraiment dans une relation toxique et qu'on n'a plus envie de se nourrir. C'est presque un symbole de « je n'ai plus envie presque de me nourrir, de m'alimenter parce que je n'ai plus goût à la vie. Donc, je n'ai plus goût à manger. » Donc ça, ce sont des troubles que l'on retrouve régulièrement chez les victimes de pervers narcissiques. Bien évidemment, ces troubles-là vont amener aussi à des troubles digestifs. Donc, on retrouvera, et c'est souvent en relation après, avec des troubles alimentaires, des troubles digestifs. Et ça, c'est le troisième symptôme que vous pouvez ressentir. Le quatrième symptôme, ça va être un trouble du sommeil. Les victimes de pervers narcissiques ou de pervers narcissiques ont souvent une difficulté à avoir un sommeil récupérateur. Tout simplement par le même mécanisme dont je parlais tout à l'heure. Lorsque nous sommes soumis à un stress régulier permanent et que ce stress par notre cerveau a été détecté comme étant la personne avec qui on vit, elle se met en mode alerte. Et si vous êtes en mode alerte, c'est instinctif, votre corps ne va pas bien récupérer parce qu'il faut, lorsque vous dormez, pouvoir s'extraire de son sommeil en cas de danger. Le conjoint ou la conjointe étant perçue comme un danger par une partie de votre cerveau, cette partie instinctive qu'on appelle le cerveau archaïque, votre niveau de sommeil va effectivement chuter. Vous allez perdre en qualité de sommeil et ça va avoir un impact immédiat sur votre énergie au quotidien. Donc, vous perdez votre énergie. Là, les maladies déboulent parce qu'en règle générale, le système immunitaire a tendance à chuter lorsqu'on est toujours dans ce mode alerte parce qu'on a un taux d'hormones de cortisol et d'adrénaline qui est assez élevé. Ce sont deux hormones du stress qui sont générées, qui sont à la base prévues pour une réponse fuite-combat face à un danger. Mais étant donné que là, vous êtes dans une relation toxique et vous êtes un peu inhibé dans cette action-là. Vous n'avez ni la capacité de fuir ni de combattre. Vous êtes entre ces deux. Votre corps-là, il prend cher. Le cinquième symptôme que les victimes de pervers narcissiques ont tendance à vivre, ce sont des crises d'angoisse et des crises de panique régulières. Souvent, la victime ne comprend pas pourquoi, d'où ça vient. C'est tout simplement une traduction de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que votre corps subit au quotidien dans la relation avec votre conjoint ou votre conjointe perverse narcissique. Les crises de panique vont souvent avoir les symptômes d'une sensation d'étouffement, une fréquence cardiaque qui va exploser très rapidement et une oppression au niveau de la poitrine. Le sixième point, le sixième symptôme, ce sont des migraines à répétition. Les migraines à répétition, c'est tout simplement presque la symbolique d'une pression psychologique que vous vivez en permanence tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça crée inévitablement, à un moment donné, des migraines. Donc, vous devez écouter vraiment ces symptômes. Vous devez vraiment les écouter. C'est la combinaison souvent de plusieurs symptômes qui fait qu'on va valider au bout d'un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Le septième symptôme, alors c'est plus un exemple que je donne, enfin un exemple, une anecdote plutôt, d'une personne qui racontait ça et j'ai trouvé ça extraordinaire, pareil, dans la symbolique, parce que notre corps finalement est un symbole et une matérialisation de ce que nous vivons à l'intérieur. Ça se produit à l'extérieur, sur notre corps, dans notre corps. Et ça, c'était assez incroyable. C'est que cette personne-là vivait des allergies autour de la bouche et avait également des œdèmes au visage en présence de son ex-conjoint pervers narcissique. C'est comme si son corps, et ce n'est pas comme si finalement, c'est que son corps avait été devenu allergique à l'autre. Et en sa présence, lorsqu'il venait, pendant deux, trois jours, elle avait cette allergie autour de la bouche et des œdèmes au niveau du visage. Si bien que les gens autour d'elle lui disaient, mais tu dois être allergique à lui, ce n'est pas possible. Et je pense que lui, le corps est carrément en mesure d'avoir une réaction tellement violente vis-à-vis de l'autre qu'il peut effectivement créer une allergie. Et c'est assez symbolique au niveau de la bouche pour ne pas venir toucher, œdème au visage, pour faire en sorte de repousser l'autre. Et l'autre, en fait, est tellement toxique que ça crée chez la personne une allergie, une allergie à l'autre. Voilà le septième symptôme. Peut-être que vous aussi, vous vivez ce genre de symptômes. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous vivez et les mettre en commentaire dans cette vidéo. Voilà en tout cas les sept symptômes que j'ai recensés jusqu'à présent chez les victimes de pervers narcissiques. Je vous invite à compléter cette liste. Peut-être que vous vivez ça aussi. Peut-être que vous en vivez d'autres. C'est souvent la combinaison de plusieurs symptômes. Et inévitablement, lorsque vous n'êtes plus en couple, en relation directe avec le pervers ou la perverse narcissique, ces symptômes ont tendance, comme par magie, à disparaître. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo peut vous aider. Va vous aider. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, commentez, complétez cette liste que je viens de faire. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone. On fait le point sur votre situation ensemble. Et ensuite, on voit le moyen le plus rapide pour vous extraire de cette situation d'emprise, de cette relation toxique. N'hésitez pas, le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Et d'ici là, souvenez-vous, vous rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'être aimé et d'être heureux également pour vous les hommes qui sont en relation avec des perverses narcissiques. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501